Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je passe au tutoriel numéro 34 de cette série, donc Blender 2A à Z. On a vu, on est dans le texte, donc avec ces derniers tutos, et donc là je vais vous proposer d'installer un addon qui permet d'avoir, comme vous allez le voir là, je vais me mettre un peu plus sur la hauteur ici, et envoyer la lecture. Donc ici, c'est un addon qui s'appelle TextFX, et qui permet par exemple plusieurs possibilités, ici on voit un texte qui est lu, qui défile phrase par phrase, puisque ce sont les paroles des ministres gagnants, ici on a par exemple un minuteur, ici on a la possibilité d'installer un texte qui va se dérouler comme ça, doucement. Là on va voir que ça va venir, il y a plusieurs possibilités, on peut installer aussi un timer ici, une pendule, voilà, et donc avec cet addon. Donc je vais vous le faire découvrir, et je vais vous faire, alors pour l'installer, vous allez pouvoir le trouver déjà sous forme de texte sous cette vidéo, et vous irez tout simplement dans l'éditer préférence, puis ici vous irez donc install, et puis vous irez le chercher, voilà, et là donc il est ici, il s'appelle TextFX Pi, et il va s'installer, vous cliquez sur install, et c'est bon, il va s'installer. Ensuite vous l'aurez donc, une fois que vous avez fait ça, à nouveau, voilà, parce que moi j'ai déjà fait, donc je ferme. Vous l'aurez ici lorsque vous allez cliquer sur le M, donc je vais revenir sur réouvrir Blender, un nouveau blinde. Voilà, on est donc toujours sur Blender 3.0, vous cliquez sur le N, et vous aurez donc ici, dans cette liste, TextFX. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous aurez donc ici, TextFX à cet endroit-là. Donc vous allez avoir une première possibilité, Texte simple ou Texte avancé. Donc on va commencer par Texte simple, vous cliquez sur Texte simple, vous avez donc le texte qui va apparaître ici, je vais vous mettre en vue de dessus, je clique sur le Set de mon pavé numérique, voilà. Et donc je vais avoir plusieurs possibilités, ici en cliquant sur Aucun, donc, et je vais commencer par Accrémenter. Alors, Accrémenter, ici je vais avoir, lorsque je vais enclencher la lecture, on va le voir, là. J'enclenche la lecture, voilà, donc là, c'est très simple, voilà, c'est un chronomètre, tout simplement, voilà. Et hop, ça y revient, alors là, il suffit de simplement, ici, de déterminer le départ, Start Number, donc 0, et la fin à, ben là, je l'ai mis à 100, donc Automatic Point va s'arrêter à 100. Si jamais je mets ici 200, voilà, et bien il faudra évidemment que je rallonge ici le temps de la vidéo, pour arriver à 200, donc là, on va voir, ça continue d'après 100, voilà. Alors attention, il faut que ce time control soit éteint, pour, en fait, lorsque l'on clique ici, c'est pour modifier des éléments, et ici, c'est pour, c'est pour, lorsqu'on éteint, en fait, le time control, ici, ça envoie, donc, la lecture, voilà. Évidemment, il faut envoyer, ici, la lecture en cliquant sur le, voilà, sur l'enregistrement, hein, voilà, enfin, sur la lecture, voilà, ici, de la, de la timeline, voilà. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il y a, donc, à savoir, ici ? Donc, on peut aller augmenter la vitesse ou diminuer la vitesse, hein, ici, donc, voilà, si j'augmente, je diminue, donc, là, en augmentant de la valeur, je diminue, bon, ça, c'est après, hein, à chacun de s'amuser, à voir ce qu'il se passe quand on modifie les valeurs, hein, c'est pas très compliqué à voir, hein, voilà, donc, là, évidemment, j'arrive plus à 100, à 200 images, puisque, là, j'ai ralenti la vitesse, donc, la vitesse, hop, si je me mets, ici, à 1, là, c'est le plus, le plus rapide, voilà, la vitesse qui va, ça va nettement plus vite. Voilà, on a le timer, donc, on a, ici, l'incrémenté, on va avoir, ensuite, type rector, voilà ce que c'est, type rector, voilà, donc, on écrit un texte, alors, on va l'écrire, ici, le texte, voilà, donc, j'écris un texte, je sais pas, moi, je vais, je vais pas me casser la tête, voilà, je vais faire ça, que des, que des lettres, comme ça, voilà, elles sont ici, hein, on est d'accord, et voilà ce qu'il se passe, lorsque je reviens à zéro, ben, ça me... Alors, là, c'est pareil, on peut avoir, donc, l'image finale, on peut augmenter, ici, ou diminuer, donc, là, si j'augmente, ici, je vais forcément ralentir, je vais me mettre à 500, comme, la même valeur qu'ici, hein, je me mets à 500, là, et là, ça va, évidemment, beaucoup plus doucement, voilà, on peut choisir, donc, le curseur, le curseur, ben, ici, on voit que c'est un bâton, mais ici, je clique, là, et que je mets, je mets une étoile, par exemple, ou, espace, espace, étoile, bon, ben, voilà, ça va, on voit que j'ai une étoile qui est apparue, ici, hein, bon, rien d'extraordinaire, ici, donc, on peut faire, lettre par lettre, ou ligne par ligne, quand il y a des lignes, donc, là, ben, ça va passer une ligne complète, hein, si je me trompe pas, normalement, tiens, pourquoi ça fait ça ? Ah, ben, là, il faut que j'aille chercher, donc, un texte, alors, le meilleur moyen pour aller chercher un texte, on va le faire, d'ailleurs, tiens, je vais supprimer ça, voilà, et, on va passer ligne par ligne, après, je vais chercher un texte, je vais ouvrir, ici, l'éditeur de texte, ouvrir, et je vais aller chercher, donc, sur le bureau, les Mistral Gagnants, alors, le texte, voilà, parole, Mistral Gagnant, ouvrir, OK, et on voit que le texte, ici, apparu, ici, là, donc, maintenant, je vais pouvoir revenir à la timeline, ici, je reviens, là, la timeline, ici, voilà, et, donc, maintenant, mon texte, on le voit, il apparaît, ici, je peux aller le chercher, voilà, automatiquement, il est là, donc, je peux lire ligne par ligne, maintenant, on va envoyer ça, comme ça, voilà, on peut lire ligne par ligne, lettre par ligne, voilà, on peut aussi lire comme ça, je vais revenir là, voilà, donc, en fait, lettre par lettre, donc, ça, ça peut être intéressant, dans un générique, éventuellement, on peut le ralentir, en augmentant la durée, ici, par exemple, si je mets à 1000, voilà, à la fin, et ici, je mets la fin, pareil, à 1000, euh, ah oui, frein final, on va mettre carrément 2000, et ici, 2000, ah, voilà, on voit que j'ai ralenti, je vais mettre 3000, allez, on va carrément mettre 5000, voir si on a, ah, si, si ça ralentit, on va que ça ralentit nettement, voilà, on a ça, ensuite, on va donc, avoir donc, cette possibilité-là, voilà, donc, ça, c'est, si je tape, un texte ici, ben là, je vais retaper, euh, je vais retaper ici, voilà, voilà, je reviens au départ, voilà ce que ça donne, en fait, donc, si je tape un texte, ici, j'en sais rien, moi, je vais taper, euh, ben, texte, français, par exemple, voilà, texte français, avec, euh, avec un majuscule, avec une majuscule ici, quand même, voilà, euh, ici, je vais faire, donc, entrer, et voilà, alors, ce que j'ai là, voilà ce qui se passe, et donc, ici, je peux augmenter la durée, évidemment, donc, la durée, il faut qu'elle corresponde avec, avec la fin ici, donc, 231, ok, peut-être un petit peu plus, même, voilà, pour qu'il y ait un temps d'arrêt, et voilà, et donc, ça va y aller, alors là, on a plusieurs possibilités, euh, si je ne me trompe pas, voilà, ici, on a plusieurs possibilités, donc, soit, on a ici, on va mettre, digitonca, ce sont des chiffres, le texte va apparaître, voilà, euh, ici, encore, je recommence en dessous, alors là, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais bon, difficile, l'overue, là, encore, on va avoir une autre, ah oui, d'accord, là, on avait des minuscules, là, on a des majuscules, voilà, ponctuation, donc, voilà, c'est simple, toutes sortes de ponctuation, ensuite, on va avoir lettres aléatoires, voilà, mélange des lettres, voilà, c'est pour l'aspect, tout simplement, voilà, des éléments qui défilent, là, et puis, donc, ici, aléatoires, donc, le R2, des chiffres, des ponctuations, voilà, c'est un petit mélange, donc, voilà, rien de, rien d'extraordinaire à comprendre, ensuite, on va aller, donc, ici, on a, donc, timer, voilà, donc, le timer, ici, on peut mettre l'heure, alors, ici, les secondes, bon, ben, on part à zéro, les minutes, donc, je vais mettre, par exemple, je ne sais pas, 10 minutes, là, on voit, donc, 10 minutes est venu s'installer, ici, j'ai choisi heure minute, heure minute, seconde, voilà, à partir d'ici, on peut choisir, là, les heures, donc, je vais mettre, je ne sais pas, une heure, par exemple, voilà, une heure, 10, etc., là, on a ici, l'image de départ, ici, donc, comment j'ai envie de dire, les pas par pas, parce que là, on pourrait sauter des pas, donc, passer de deux en deux, je crois, dans, hop, ah, ben, d'accord, là, donc, l'image finale, donc là, c'est pareil, on va mettre, par exemple, ici, j'ai 280, ben, je vais mettre 298, par exemple, voilà, ben, ça va s'arrêter, normalement, arriver à 298, voilà, si je voulais arriver à l'heure, ben, il faudrait que j'augmente, la finale, ici, et ici, pareil, je vais mettre, par exemple, 800, là, voilà, et forcément, voilà, on voit que là, à 800, ça va revenir, voilà, ça revient, au point de départ, pareil, il faut que je suis, que sur Time Control, ici, tout s'arrête, donc, il faut venir, ici, éteindre, pour enclencher, la lecture, voilà, ensuite, on va avoir, ici, oui, donc, ces lignes, alors, on va lire du texte, censément, donc, c'est ligne, par ligne, c'est le texte, donc, le texte, comme on l'a, dans, dans, dans Blender, ben, on va le retrouver, ici, donc, on voit que, j'ai parole, le mistral gagnant, ok, voilà, et voilà, ce qui se passe, donc, il faudrait que j'augmente, la durée, éventuellement, ben, là, ça va aller, beaucoup plus doucement, ben, carrément, ligne par ligne, image finale, je vais mettre à 800, ici, et voilà, ça me lit, donc, ligne par ligne, ici, la durée, la durée, la durée, la durée, si je diminue, ça va aller beaucoup plus vite, oui, c'est ça, d'accord, donc, il faut augmenter la durée, donc, voilà, ça, les lignes défilent, beaucoup plus lentement, en augmentant la durée, ici, ça va s'arrêter, donc, à 800, donc, là, ça doit défiler encore, voilà, et hop, à 800, ça revient à 0, ok, alors, on a ça, ok, donc, après, aucun, ben, voilà, il n'y a rien, ok, donc, je peux rajouter des choses différentes, par exemple, ici, j'ai ça, qui va défiler, donc, là, ça va fonctionner, sans problème, enfin, normalement, d'abord, il ne faut pas mettre aucun, évidemment, voilà, ici, par ligne, voilà, donc, là, ça fonctionne, maintenant, je peux rajouter un autre élément, je mets mon curseur ici, je vais aller rechercher, simple, donc, voilà, j'ai rajouté un élément, ici, ça peut être un timer, par exemple, voilà, un timer, second, c'était parti à zéro, les minutes, on va dire, 10, 50 fois, et puis les heures, on va dire, 3 heures, voilà, je peux parfaitement avoir plusieurs éléments de ce texte fixe, sur, dans la scène, alors, on a vu cette partie simple, et puis, on va voir qu'il y a une autre partie, qui va être ici, advanced, ici, lorsque je clique là, je vais pouvoir, donc, je vais déplacer carrément ici, voilà, et donc, on va voir un autre type d'animation, par exemple, ici, alors, on peut se servir de l'audio, pour venir, donc, animer le texte, alors, on va commencer par le texte, ici, bon, je tape un texte, je vais dire, bon, voilà, on recommence, texte français, voilà, texte français, et là, une fois que j'ai tapé mon texte, je clique ici, sur les deux petites flèches, pour venir, donc, faire en sorte que, le texte ici, donc, soit, de bel et bien effectif, alors, j'ai plusieurs possibilités d'animation, déjà, je peux commencer par, choisir, une police de texte, alors, là, il faut savoir que, à partir de, à partir de cette, de cette fenêtre, chaque élément du texte, est indépendant, donc, ce qui pose un problème, pour, éventuellement, si on veut, aller chercher une police de texte, on voit que là, voilà, chaque élément est indépendant, et c'est ce qui fait que, justement, on va pouvoir faire bouger du texte, alors, là, une fois qu'on a, on a perdu ici, la possibilité de programmer, on va la retrouver en allant ici, voilà, et en cliquant sur texte, ça vient réouvrir la fenêtre, donc, dont on avait besoin, voilà, ici, ben, ça va être celle-là, texte, texte, voilà, donc là, j'étais dans, euh, j'étais, ben oui, d'accord, j'étais dans, là, ici, dans contrôleur, donc là, c'est le contrôleur qui sert, donc contrôleur, ici, voilà, je clique dessus, ça me réouvre la fenêtre ici, où il y avait l'audio, le texte français, etc., euh, alors, si je veux, comment, modifier, le, ici, les fontes, il va falloir que je sélectionne, par exemple, ici, un élément, et que j'aille ici, cliquer dans cette fenêtre, pour aller chercher une police de texte, voilà, c'est pas forcément très évident, mais comme c'est chaque élément par élément, donc je vais aller en chercher une ici, je vais aller chercher celle-là, voilà, une qui est sympa, ouvrir, voilà, et on voit que, ben voilà, la police a changé là, donc si je veux faire tout le texte, je vais cliquer lettre par lettre, simplement, et puis ici, ben je vais aller chercher, donc ça s'appelle Algérion Régulaire, voilà, donc voilà, lettre par lettre, alors bon, évidemment, c'est pas pour faire des grands textes, ça, c'est pour plutôt faire des titres, voilà, je viens ici, comme ça, je vais avoir tout, tout mon texte, alors je vais pas tout faire, parce qu'on va pas perdre du temps, je vais garder ça, euh, comme ça, hein, oui, bon, allez, hop, là, alors là, on voit que les lettres vont un petit peu, il faut faire que j'écarte un peu les éléments, je préfère le faire entier, comme ça, on va bien voir, là, donc là, ça finit pas, se chevaucher un peu, mais bon, là, après, on peut, on va pouvoir revenir ici, cliquer sur texte contrôleur, et puis, espacement, on va pouvoir espacer les lettres, ici, hein, pour que ça soit, voilà, et on va pouvoir commencer à animer, donc, bon, ben voilà, on peut placer décalage, d'accord, le monter, le descendre, voilà, ici, on peut modifier, donc, donc là, on va mettre zéro, évidemment, on peut extruder le texte, voilà, par exemple, j'ai extrudé mon texte, je vais me mettre en vue dessus, je peux le, je vais le mettre debout, mon texte, en faisant, donc, un RX 90, voilà, je me mets en vue 1, comme ça, on ne voit que ça, et puis l'animer, alors, on va avoir plusieurs possibilités, donc là, on va pas le delete, bien sûr, ici, on va pouvoir ajouter des effets, et alors, plusieurs effets, j'ai fait un effet de vague, ici, voilà ce qui se passe, ensuite, on va avoir la possibilité, d'avoir un autre effet de vague, celui-là, ou alors, celui-là, comme un poisson qui nage, par exemple, donc là, dans mon animation, je pourrais parfaitement, déplacer mon texte, ici, je vais stopper l'animation, je me mets au point de nez, par, je décide que mon texte, je vais faire, me déplacer ici, par exemple, là, j'enclenche une image clé, voilà, ici, par exemple, avec, avec les poignets de transformation, aussi, enfin, de déplacement, et puis, je vais me déplacer, voilà, jusqu'à 400, ici, et je vais me déplacer, comme ceci, voilà, ok, ce qui fait que là, si j'enclenche la lecture, voilà ce que j'ai, donc, mon texte va avancer, on va aller plus vite, là, c'est un petit peu lent, là, voilà, on peut faire une entrée de texte, comme ça, par exemple, donc là, on peut aussi cumuler les éléments, donc là, ça va un peu dans tous les sens, l'amplitude, donc je vais le faire avec un seul, simplement avec celui-là, l'amplitude, donc, voilà, c'est pas compliqué, il suffit d'essayer, donc on voit que, voilà, la fréquence, donc là, ce qui se passe, regardez, j'ai un petit mélange des lettres, et la vitesse, donc je peux ralentir, je monte la fréquence, ben voilà ce que ça me donne, donc là, forcément, on peut aussi mettre des images clés, donc par exemple, je pourrais aller d'une amplitude, ben voilà, j'ai ça comme amplitude, donc là, je reviens ici, donc automatiquement, je pourrais décider, par exemple, de mettre une image clé, je reviens là, je vais mettre une image clé, ici, voilà, par exemple, amplitude, insérer une image clé, ok, et puis, ici, je vais modifier l'amplitude, donc là, j'ai enclenché l'enregistrement, et là, je vais me mettre, l'amplitude, je vais la baisser, on va dire, à 0, là, et voilà ce qui va se passer, donc, voilà, tout est mélangé, et petit à petit, ben le texte va redevenir, voilà, prendre, redevenir normal, donc là, on peut jouer avec les images clés, sans problème, donc on a plusieurs possibilités, on a l'effet de vague, ici, on peut aussi utiliser, un autre effet, ici, voilà ce qu'il se passe, donc là, on a toujours l'effet qui est programmé, évidemment, je vais mettre le départ, un peu plus loin, début, voilà, alors, ok, donc là, ici, les vagues, on laisse tomber, donc là, je vais avoir plusieurs possibilités aussi, là, ça va plus vite, là, ça va encore plus vite, on a un espèce de tremblement, ici, on a plusieurs choix, et donc, facteur, je augmente le facteur, et voilà ce que ça donne, bon, après, je ne vais pas les faire tous, évidemment, voilà, il faut, et donc, c'est toujours pareil, on peut, hop, arriver à un facteur 0, ici, 0, là, donc, je peux, par exemple, je pourrais, par exemple, ici, avoir ça, on va insérer une clé, par exemple, ici, on va voir, voilà, je vais insérer une clé ici, puis, je passe un petit peu, là, quelques images, et ici, je vais revenir à 0, un clic gauche, ce qui va nous donner à la lecture, donc, on a toutes les lettres qui se mélangent, et hop, et bien, ça vient se remettre en place, pareil, on peut utiliser la vitesse, etc., l'audio, on peut utiliser l'audio, alors, l'audio, je suis un peu sceptique sur l'audio, je vais, je vais, je vais me remettre là, je vais aller plus loin, là, je vais mettre le début, ici, et on va essayer de jouer avec l'audio, donc, je ne suis pas certain que, alors, use audio, et là, je ne vois rien du tout, qui me permette d'aller chercher l'audio, et pourtant, j'ai dû m'en servir, déjà, peut-être, il faut aller ici, voilà, d'accord, il faut cliquer là, et on doit avoir la possibilité d'aller chercher de l'audio, load audio, ok, donc, je vais aller chercher de l'audio, load audio, un clic gauche là-dessus, et je vais aller chercher, qu'est-ce que je vais aller chercher, j'avais déjà essayé, bon, je vais aller dans ma, je vais aller dans les bruitages, parce que je ne peux pas mettre de l'audio, je ne peux pas mettre n'importe quoi, donc, je dois avoir des ambiances là-dedans, on va mettre de l'ambiance, musique d'ambiance, tiens, on va tenter les percussions, allez, on va tenter les percussions, on va voir ce que ça va donner les percussions, alors, les percussions, apparemment, ça doit être ça, donc, est-ce que je vais l'entendre, par contre, non, je n'entends pas la musique, mais, voilà, ça donne, donc, si je baisse l'influence, facteur, synchronise, ah oui, il faut éteindre, alors, je vais essayer de savoir tout de suite si ça fonctionne bien ou pas, là, je suis à zéro, donc, logiquement, ça ne devrait pas, bon, je pense que le mieux, c'est que je reparte sur un autre texte, carrément, voilà, je vais aller à texte, avancer, voilà, je vais mettre en vue de dessus, il est là, j'ai, le mieux, c'est ça, comme ça, je vais voir exactement, rx90, ah oui, j'avais enclenché, ok, donc, je le supprime, je désenclenche l'enregistrement, je mets mon curseur ici, et je vais aller à texte, rx90, là, vue 1, et on va utiliser l'audio, donc, je recommence, je vais chercher de l'audio, ok, percussion, bon, allez, batterie, on va voir ce que ça va donner, ok, début 1, ok, l'effet, donc, de mon texte, de voir la fréquence, on va voir ce que ça va donner, lecture, ah, oui, il faut aller le chercher ici aussi, d'accord, donc là, il n'y a plus, on va chercher la batterie, que se passe-t-il, voilà, j'ai coupé, mais je viens de comprendre, donc, en fait, il faut, donc, installer l'audio, ce que je viens de faire, également, aller choisir ici, un effet, donc, voilà, je vais choisir un effet, peu importe, celui-là, un autre, je vais choisir celui-là, tiens, voilà, cet effet-là, celui-là, non, celui-là, il fonctionne, et ensuite, voilà, use audio aussi, donc, là, c'est pareil, j'ai plusieurs possibilités, donc, il faut aller faire un tour, regarder ce qui se passe, et ici, l'influence, après, l'audio, on voit que, voilà, là, c'est la batterie, ben, voilà, ça influence, donc, il faut débrouiller à passer la musique en même temps, éventuellement, donc, c'est faisable, simplement, en utilisant ici, ajouter, la musique, donc, en partant du départ, et donc, normalement, la musique doit suivre le texte ici, mais on voit bien que ça fonctionne, puisque là, si je baisse l'influence de l'audio, donc, il faut évidemment cliquer ici, sur, use audio, use audio, et voilà, j'aurais pu utiliser, je pense, un effet de vague en même temps, voilà, voilà, c'est un petit, ben, voilà, je pense que je vais m'arrêter là, vous allez trouver, sous cette vidéo, donc, cet addon, donc, n'oubliez pas, quand vous ne le voyez plus, ici, dans cette fenêtre là, il faut aller chercher ici, donc, la possibilité de, le retrouver, si je fais ça, contrôleur, donc là, je vais faire N, voilà, pour le retrouver, et cliquer sur contrôleur, voilà, pour cette petite animation de texte, donc, prochainement, on va voir, donc, je vais revenir sur l'animation, puisque là, le texte, bon, ben, on va continuer, ce que je vais vous proposer, c'est d'animer un texte, autour d'une sphère, pour le prochain tuto, je vais vous faire voir ça, voilà, on fera tourner, un texte, comme ceci, autour d'une sphère, alors, bon, ben, pourquoi autour d'une sphère, simplement, on connaît bien, cette entête de cinéma, où on voit, donc, la terre, avec un texte qui tourne autour, mais bon, vous pouvez, par exemple, imaginer, faire votre propre animation, pour vos vidéos, puisqu'on a vu, dans les derniers tutos, enfin, je ne sais plus vers lequel, vers le 25, ou le 26e tuto, je crois, bon, je ne suis pas certain, mais bon, comment on fait, pour faire, donc, une vidéo sans fond, donc, on peut rajouter ce type d'intro, sur une vidéo, voilà, donc, vous pouvez parfaitement, rajouter à vos films persos, des, toutes sortes d'intros, donc, voilà, en faisant, donc, une vidéo sans fond, et puis, en utilisant, éventuellement, soit, donc, un logiciel que vous avez, soit, en utilisant, on va voir ici, prochainement, je vais revenir sur vidéo editing, évidemment, puisque, vous voyez, vidéo editing, il y a beaucoup de choses à voir, sur cette, sur, donc, cette interface de Blender, qui permet de faire du montage, plus vidéo que audio, d'ailleurs, parce que, bon, audio, oui, on ne peut pas dire que ça soit vraiment le rêve, donc, il vaut mieux avoir une autre application, en plus, de Blender, pour travailler de l'audio, voilà, et puis, bon, il y a plein d'autres, il y a After Effects, qui permet aussi, d'utiliser, des vidéos sans fond, voilà, pour ceux qui ont After Effects, donc, c'est Adobe, vous pouvez faire des montages, utiliser des vidéos sans fond, donc, c'est mieux, évidemment, que, que Blender, mais bon, il faut déjà, c'est pas gratuit, donc, forcément, c'est un super logiciel, After Effects, franchement, c'est génial, mais bon, c'est pas donné, mais bon, pour ceux qui ont les moyens, ça vaut vraiment le coup, de s'y intéresser, After Effects, voilà, merci tout de suite, au SBM6, et puis, donc, ma prochaine vidéo, on va faire tourner du texte, on va faire courber du texte, on va donc animer du texte, de toute, encore, on va animer du texte, toutes sortes de façons, de possibilités, d'animer du texte, je vais vous en faire voir, je vais vous faire voir quelques astuces, pour faire des intros, et puis, et puis, voilà, voilà, merci, bon courage, amusez-vous bien, donc rappelez-vous, je vous mets, je vous mets un téléchargement, donc, alors je vais vous faire voir, le texte, avant de finir, quand même, voilà, c'est texte FX, voilà ce que ça donne, c'est ça, voilà, donc ça, vous le rentrez comme un addon, normal, vous le cocherez, une fois qu'il sera entré, et puis, et puis, voilà, merci à tous, bon courage.